Je prie que le Seigneur bénisse votre arrivée et que votre sacrifice ne soit pas en vain. Que tous les nouveaux venus et ceux qui sont là pour la première fois, je prie que le Seigneur vous accorde l'esprit de compréhension et que la parole de Dieu porte du fruit dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père de remission pour l'étude biblique, merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci de nous avoir rassemblés pour l'amour que tu nous as donné pour ta parole. Nous prions que notre arrivée ne soit pas en vain au nom de Jésus-Christ. Impacte nos vies, aide-nous Seigneur à prendre tout ce que tu nous enseignes afin de le personnaliser et vivre selon ta parole au travers de la grâce au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon amène. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, assoyez-vous. Nous continuons notre étude dans 1er Corinthien. On a étudié le chapitre 1. Nous sommes maintenant au chapitre 2. Et ce soir, nous allons voir chapitre 2 du 1er Corinthien du verset 9 jusqu'au verset 16. 1er Corinthien, chapitre 2. Nous les ont à partir du verset 9. Je commence à lire verset 9, 10. Et puis le dernier verset 16. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'orée n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le verset 16 dit, Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Or nous, nous avons la pensée de Christ. Quand nous voyons les versets devant nous, nous allons voir que l'apôtre révèle quelque chose de très profond, de très élevé, de très grand, que chacun sur la terre doit savoir. En particulier, les membres du corps de Christ, les enfants de Dieu, doivent savoir ceci. parce qu'il nous dit qu'ils sont de grandes révélations. Au fait, c'est un mystère. Ce qui n'a pas été révélé aux générations passées, maintenant, nous est révélé. Et c'est dit que nous pouvons même avoir, même la pensée de Christ. Nous pouvons avoir l'Esprit de Christ. On peut avoir la vie de Christ. On peut avoir le caractère de Christ. Comme nous voyons les versets 7, nous allons voir les richesses, les richesses inépuisables de Dieu pour les citoyens du royaume. Il y a des citoyens du royaume. Numéro 1, il y a un royaume. Et le royaume du Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Lorsque nous disons royaume, cela veut dire que, oui, la reine, le domaine où Christ règne, le roi règne dans son royaume. Le territoire de ce lieu où le roi règne, son domaine, là où il a la domination, c'est son royaume. Et les sujets, les gens, ceux qui sont venus sur ce territoire, ceux qui sont sous l'île et sous sa juridiction, alors ils dirigent, ils règnent, ils gouvernent leur cœur, leur caractère, leur comportement, tout ce qui les concerne. Et Christ est sur le trône de leur cœur. Ce sont les citoyens du royaume. Maintenant, comme nous voyons, connaissons les citoyens du royaume, dont on connaît aussi les richesses du royaume. Ce que Christ a prévu à la croix du Carver, ce qu'il a rendu disponible pour vous, pour moi, les provisions qu'il a données, les promesses qu'il a données, la grâce qu'il a données et ce qu'il a fait, ce sont les richesses et ce sont des richesses insondables, ce sont des richesses inépuisables. C'est très grand que cela occupe. Cela surpasse tout. Le petit, le grand, les nouveaux venus, les anciens, les dirigeants, les membres, alors tout le monde a sa portion. Alors c'est très large. Ce sont des choses illimitées. Alors c'est pourquoi nous les appelons comme insondables. C'est pourquoi on les appelle comme inépuisables. Les richesses inépuisables du royaume et c'est pour les citoyens du royaume. Cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons dans ce monde, mais ce qu'on possède dans ce monde, mais ce qui vient de Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, ce qui vient de Dieu lui-même, le possesseur, le propriétaire du ciel et de la terre, et puis avec amour, et puis avec miséricorde, et puis avec grâce, sans limitation et sans restriction, alors il nous donne tout cela. C'est le résumé de ce que nous allons voir aujourd'hui. Les richesses insondables, inépuisables pour les citoyens du royaume. Le message est divisé en trois parties. Numéro 1, la révélation de la provision de Dieu pour les croyants. Ceux qui sont appelés comme citoyens du royaume, alors ils sont des croyants. Ils sont les gens qui croient. Ils croient qu'il y a Dieu. Ils croient qu'il va obéir, il va récompenser ceux qui le cherchent. Alors, ils ont accepté son fils unique que quiconque croit en lui en tant que sauveur, en tant que leur substitut, en tant que celui qui porte leur péché, quiconque croit en lui et qu'il a reçu, qu'il l'accepte comme sauveur, sera sauvé et ne périra pas. Ils sont les croyants. Et Dieu révèle ce qu'il a pourvu pour eux. Premier point, la révélation des provisions de Dieu pour les croyants. Numéro 2, la réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, son Fils bien-aimé. et il a envoyé mourir pour nous. Il a envoyé nous donner ce dont nous avons besoin sur la terre au commencement du voyage chrétien jusqu'à la fin du tout au long de notre pèlerinage chrétien, jusqu'à la fin de ce voyage. Il nous pourvoit tout. On pourvoit tout ce dont nous avons besoin. On appelle cela comme la plénitude. La plénitude veut dire la totalité, l'abondance, la complétude, l'entièreté de tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur a, le Seigneur Dieu a prouvé cela au travers du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, la réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé. Troisième point, quelle est notre réponse? Ayant connu la provision de Dieu, ayant connu la plénitude de ce que Christ a prouvé pour nous à la croix du calvaire. Qu'est-ce qui sera votre réponse? Votre réponse, ma réponse importe. Allez, il a prouvé le salut. Quelle est ma réponse? Il a prouvé la sainteté. Quelle est ma réponse? Il a prouvé la sanctification. Quelle est ma réaction? Il a prouvé la puissance pour vaincre. Quelle est ma réponse? Il a prouvé la solution pour tout problème. Quelle est ma réponse? Il a prouvé le ciel. Même pour tout le monde. Quelle est ma réponse? Troisième point, maintenant, la réponse du peuple de Dieu à sa bienveillance. Il est si bienveillant, il est si miséricordieux, il est si généreux, il est si bon qu'il nous pourvoit tout. Mais il attend son peuple. La réponse du peuple de Dieu à sa bienveillance. Allons au premier point. Premier point, vous avez la révélation des provisions de Dieu pour les croyants. on va au premier qu'on retient, chapitre 2, verset 9 à 10. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comprenez cela. Il a prouvé bien de choses. Il a prouvé bien de choses pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comme on voit ces deux versets que j'ai lus, c'est dit que comme il est écrit, cela se réfère à quelque chose qui était écrit ou dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il y a bien de choses écrites dans l'Ancienne Alliance pour les gens de la Nouvelle Alliance. Il était écrit dans le passé pour les gens à venir dans le futur et c'est nous qui sommes les bénéficiaires, c'est nous qui sommes les gens à venir aujourd'hui et voir toutes ces choses que l'œil n'a point vu que les gens que l'oreille n'a pas entendu les choses que Dieu a pourvu à préparer pour ceux qui l'aiment. Allons là où cette référence est prise parce que c'est dit que c'est écrit comme Allons à Esaïe 64 Esaïe Esaïe chapitre 64 Alors pour que vous compreniez là où l'apôtre a pris cela ce que l'œil n'a point vu ce que l'oreille n'a point entendu et ce qui n'est pas ancré dans le cœur des hommes ce que Dieu a pourvu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment Esaïe 64 Verset 3 ici Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un notre Dieu que toi fuis de telles choses pour ceux qui se confient en lui ceux qui se confient en lui cela parle des gens qui savent que tout ce qu'ils tout ce qu'ils peuvent avoir dans ce monde il y a quelque chose de plus ce qu'ils ont réalisé il y a quelque chose de plus ce qu'ils ont à réaliser matériellement physiquement dans leur profession dans leur éducation quel soit ce que le monde leur a donné il y a plus que cela et la chose qui est plus la vie de Dieu à cause de cela ils se confient en Dieu ils savent que Dieu les aime ils savent qu'ils aiment qu'ils aiment Dieu donc ils se confient en lui que l'œil n'a pas vu l'oreil n'a pas entendu ce n'est pas monter dans le cœur des hommes les choses que les choses qui sont préparées pour ceux qui se confient en lui dans le Nouveau Testament c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'ils aiment nous allons voir trois choses ici comme nous voyons la révélation de la provision de Dieu pour les croyants nous allons voir quatre choses numéro un la la préparation la préparation inconnue non identifiée non discernée les choses que Dieu avait pourvu bon voyons Matthieu 13 Matthieu 13 Matthieu 13 verset 16 ici le Seigneur Jésus Christ parlait à ses disciples aux croyants ceux qui sont venus à lui et ceux qui sont fortunés sont chanceux de voir ce que d'autres n'ont pas vu Matthieu 13 voyons le verset 16 eux mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent voyez ceci je vous le dis en vérité beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu le Seigneur Jésus Christ a dit à ses disciples que l'accomplissement de la parole d'Esaïe est venu dans votre vue parce que vos oreilles vos yeux ont vu ce que les prophètes d'antan n'ont pas vu vos oreilles ont entendu ce que les prophètes d'antan n'ont pas entendu mais que vos yeux heureux vos oreilles parce que elles ont entendu voyez le verset 35 verset 35 qui dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète j'ouvrirai ma bouche en parabole je publierai des choses cachées depuis des choses cachées depuis la création du monde cela veut dire que depuis le temps d'Adam jusqu'au temps d'Abraham jusqu'au temps de Moïse jusqu'au temps des patriaches et des gens de l'Alliance ce qu'ils n'ont pas entendu Christ a dit que je publierai ma bouche j'ouvrirai ma bouche et je vous le déclarerai est-ce que le Seigneur nous dit dans ce premier Corinthien chapitre 2 allons maintenant à 1er pierre 1er pierre chapitre 1 1er pierre 1 voir le verset 10 dans l'ancien testament ces prophètes ont prophétisé que ces grandes choses verront viendront ces choses insondables et inépuisables des choses qu'ils n'ont pas connues dans l'ancienne alliance maintenant ils cherchaient voyons 1er pierre chapitre 1 verset 10 comment ces choses seront et quand ces choses viendront et c'est dit en 1er pierre 1 10 les prophètes qui ont prophétisé tout champ la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui restait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies les souffrances de Christ et les provisions qui suivront et les souffrances de Christ et le salut qui suivront les souffrances de Christ et les dons et les possibilités qui suivront et on nous dit au verset 12 il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux même ce n'était pas pour eux même ce n'était pas pour les prophètes de l'ancien testament ce n'était pas pour les gens de l'ancien testament ce n'était pas pour ces pèlerins pour ces patriaches de l'ancien testament Ce n'était pas pour eux que ces choses ont été prophétisées Mais l'accomplissement vous attend maintenant à nous Que la chose a été révélée, que ce n'était pas pour eux Mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses Que vous ont annoncé maintenant Ceux qui vous ont prêché l'évangile Par le Saint-Esprit envoyé du ciel Et dans lequel les anges désirent plonger leur regard C'était vraiment grand, très puissant Et c'était vraiment magnanime Même que les anges ont voulu plonger leur regard dans ces choses Ce sont les choses préalablement inconnues La préparation du Seigneur pour vous, pour moi Revenons à 1 Corinthiens chapitre 2 Dans le verset 9, dit Mais comme il est écrit Ce sont des choses que l'œil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment Et les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment Dans les passages que je vous ai déjà lus Ces gens de l'Ancien Testament Ne les ont pas vus Ne les ont pas connus Ils les cherchaient Quand est-ce que ces choses-là viendront Ils faisaient des recherches Au sujet des gens qui auront ces choses-là Les richesses Présentement faites Les provisions récemment faites Dans la nouvelle alliance Qui nous sont données maintenant Les provisions insondables Présentement faites dans son amour Insondables Allons à Ephésiens 3 Ephésiens 3, 8 Ephésiens 3, versets 8 et 9 Les choses qui sont prouvées maintenant Les choses que vous pouvez avoir maintenant Les choses que nos mains de foi Peuvent être tendues Recevoir du Seigneur Ephésiens 3, versets 8 à moi Qui suis le moindre de tous les saints Cette grâce a été accordée Cette grâce a été donnée D'annoncer aux païens Les richesses incompréhensibles de Christ Les richesses incompréhensibles de Christ Ce sont les choses qu'il a dit Que l'oreille L'œil n'a pas entendu Que l'oreille n'a pas entendu L'œil n'a pas vu L'oreille n'a pas entendu Qui ne sont pas montés au cœur des hommes Que Dieu a préparé en ce temps-ci Dans cette dispensation Dans cette génération Ce qui n'a pas été pourvu Pour ceux qui l'aiment dans le passé Pour ceux qui croyaient dans le passé Il lui a donné cela à gens de ce temps-ci C'est appelé Les richesses incompréhensibles de Christ Et de mettre en lumière Quelle est la dispensation du mystère Caché de tout temps en Dieu Qui a été créé Toute chose Et les gens de l'ancienne alliance Ne connaissaient pas ces choses Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ Comme nous analysons ces choses Les choses que les gens de l'ancienne alliance N'ont pas vu Les choses que les gens de l'ancienne alliance N'ont pas expérimenté Et ils n'ont pas pris part à cela Maintenant arrivé dans la nouvelle alliance Nous prenons part à ces choses Comment pouvons-nous les décrire ? Laisse-moi vous montrer plus de ces choses Deuxième pierre Deuxième pierre Chapitre 1 Les promesses Les provisions La grâce Et les possibilités Et qui vous sont pourvues Et qui me sont pourvues Deuxième pierre 1 verset 3 Comme sa divine puissance Nous a donné Tous ceux qui Les gens de l'ancienne alliance N'ont pas vu cela Tout Même les gens qui ont prophétisé Dans l'ancienne alliance Ils faisaient des recherches Quand sera-t-il ? Quand est-ce que cela viendra Sur les gens dans le monde ? Quand est-ce que Cette grande possibilité viendra ? Cette possibilité Illimitée Cette possibilité Ce don incompréhensible Et insondable de Dieu Quand est-ce que cela viendra ? La puissance Inépuisable de Dieu Dans la vie d'un homme Dans la vie de l'homme Quand est-ce que cela viendra ? Cela ne leur a pas été révélé C'est dit ici Comme sa divine puissance Nous a donné Nous a donné Comme il y a des choses ici Église Dites-le-moi Comme il y a des choses ici Tous ceux qui contribuent A la vie Et à la piété Tout ceux qui contribuent A la vie Et à la piété Tout ceux qui contribuent A la vie éternelle A la vie abondante Tout ceux qui contribuent A la vie heureuse Joyeuse Tout ceux qui contribuent A la vie triomphante Tout ceux qui contribuent A la vie conquérante Il a tout pourvu Pour nous maintenant Alors ce que les gens De l'ancienne alliance N'ont pas pu vaincre Vous, vous allez vaincre Ce que les gens De l'ancienne alliance N'ont pas pu réaliser Dans la loi Par la craie de Dieu Vous, vous le prouvez Parce que ces choses Qui ne sont pas montées Qui ne sont pas montées Dans le cœur des hommes Ce que les gens N'ont pas vu Et n'ont pas attendu Tout est maintenant Pourvu Tout nous est pourvu maintenant Et le verset 3 Nous dit Qu'au moyen De la connaissance De celui qui nous a appelés Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquels nous assurent De sa part Les plus grandes Et les plus précieuses promesses Afin que par elle Vous deveniez Participants de la nature Je vienne Pensez à cela Pensez à cela Que la nature Qu'Adam Avait perdue Parce que Dieu a dit Créons l'homme Faisons l'homme A notre image Cette image de Dieu Cette nature de Dieu Qu'Adam et Ève Avaient perdue C'est maintenant Que le Seigneur Vous Vous l'arrêtons Me l'arrêtons Vous aurez la nature de Dieu Cette nature de Dieu Va opérer De façon dynamique Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Comme Christ avait cette nature Et était victorieux Lorsqu'il était sur la terre Cette même nature de Dieu Cette nature de Christ Vous sera communiquée Et vous serez aussi victorieux Qu'il était au nom de Jésus Christ Et comme la nature Qui ne connaissait pas De défaite D'échec La nature que Satan Ne peut pas vaincre La nature que les problèmes N'ont pas pu vaincre Il a la solution A tout problème Qui surgit Alors Et vous transfère Et nous transfère Cette nature C'était vraiment Une grande erreur C'est vraiment une grande erreur Pour moi Pour toi Pour quelqu'un De vivre à ce côté De la croix De penser Que depuis Comme David n'a pas pu vaincre cela Je ne peux pas vaincre cela Tu le peux Comme Moïse n'était pas en mesure De traverser ceci Je peux Non Tu le peux Parce que Salomon N'a pas pu vaincre ceci Oh bien Je ne peux pas Tu le peux Parce que nous vivons maintenant Dans la nouvelle alliance Parce que ceux qui n'avaient pas Ceux qui n'avaient pas possédé Ceux qui leurs yeux n'ont pas vu Ceux qui leurs oreilles n'ont pas entendu Ceux qui n'ont pas monté au cœur d'un homme Dans l'ancienne alliance Dieu merci aujourd'hui Et cela est pourvu à tout le monde Ce sera votre portion au nom de Jésus Christ Et Lesquels nous assurent de S'en faire la plus grande Et la plus précieuse promesse Afin que par elle Vous devenez participants De la nature divine Et en fuyant la corruption Qui existe dans le monde En fuyant la corruption Vous allez Fuir la corruption Et vous allez Fuir la corruption Oui Les gens dans l'ancienne alliance Voilà Leur plainte Et 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 Il y a L'influence Et Pecheresse Des gens Autour d'eux Et Cela Les a Terrassé Et Si ces gens N'ont pas pu vaincre cela Si ces gens N'ont pas pu Triomper de cela Comment Je Comment Pourrais-je Aujourd'hui Ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas observé, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont pas monté dans leur cœur, cela vous est prouvé maintenant. Et ce qu'ils ne pouvaient pas fuir, vous, vous allez le fuir au nom de Jésus-Christ. Voyons, ce verset 4. Et que maintenant, nous fions la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Non seulement ça. Nous sommes sauvés maintenant. Maintenant, on peut être sanctifié maintenant, on peut être baptisé et rempli du Saint-Esprit maintenant, en une mesure que personne dans l'ancienne alliance ne peut avoir. Nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Cela est avoué au nom de Jésus-Christ. Au fait, c'est dit en 2e Corinthien chapitre 3. 2e Corinthien 3. Nous tous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous ne regardons pas les choses gracieuses que les gens ont faites. Mais maintenant, nous regardons la gloire du Seigneur. Et c'est dit que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Regardez Christ. Regardez sa nature. Regardez sa puissance conquérante. Regardez sa victoire. Regardez comment il a tout vaincu. Et c'est dit maintenant à cause de ce que les autres yeux n'ont pas vu, que les autres oreilles n'ont pas entendu. Ce qui n'est pas monté dans le cœur d'aucun d'eux. Maintenant, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Numéro 1. Voyons la préparation préalablement non vue du Seigneur. Deux, les provisions, les provisions incompréhensibles préalablement préparées du Seigneur. Trois, revenons à deuxième chapitre, deux versets neuf. 1er Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyons le verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Leurs oreilles n'ont pas entendu, mais Dieu nous les a révélées. Leurs yeux ne l'ont pas vus, mais Dieu nous l'a révélées. Et ce n'est pas entré dans le cœur d'aucun de ces hommes, des femmes d'ancien temps. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit. Mais quand l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu, le paradis parfaitement ineffable du Seigneur. Ce que les gens n'ont pas eu dans les générations passées est maintenant disponible. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mais il s'est dit que j'ai vu cet homme, je connaissais cet homme. Au fait, il parlait de lui-même. Et il dit, il fut enlevé dans le paradis. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables. Des paroles qu'il ne pouvait pas dire à personne lorsqu'il a retourné de la gloire. Cela était-il arrivé à quelqu'un dans l'Ancien Testament que Dieu les amène au ciel. Oui, Dieu a amené Enoch au ciel, mais il n'est plus revenu pour continuer son ministère. Il a emporté, enlevé Elie au ciel, mais il n'est plus revenu à la terre pour continuer son ministère. Et je disais à l'apôtre Paul que ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur d'aucun homme, je vais te le révéler, je vais te le donner pour te donner l'avant-première. Et quelque chose pour te pousser à continuer dans le ministère. Elle l'a amené au paradis. Elle l'a dit, j'ai vu, j'ai entendu et j'ai regardé. Je suis revenu ici pour continuer mon ministère maintenant. Ce sont le paradis parfaitement ineffables pour les bien-aimés du Seigneur. Il y a des gens qui espèrent cela, ils n'ont pas vu cela. Et l'apôtre Paul était prise à l'au-delà pour voir cela. Parfois, le diable pourrait dire qu'il y a-t-il un ciel, il y a-t-il un lieu de gloire. Le diable peut dire qu'il y a-t-il un lieu de récompense, tout ce que je fais maintenant. Et si j'aurais fini, qu'il n'y aura pas de ciel, je vais vous assurer qu'il y a le ciel. Je vais vous assurer qu'il y a le ciel. Ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé, a pourvu pour ceux qui l'aiment. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Hébreu 11, hébreu chapitre 11, nous disons le verset 16. Hébreu 11, verset 16, nous dit Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ce que Dieu leur a préparé une cité, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous l'aimez? Je dis, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez à tel enseigne que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Vous vous détruinez de vos péchés. Vous croyez en lui comme votre sauveur, comme celui qui porte vos péchés, comme votre solitude. Voici ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Et c'est dit qu'il leur a préparé une cité. Je prie que vous soyez là à la fin, au nom de Jésus-Christ. Voyons, Jean 14, nous lesons verset 2. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais souligner le mot là, je vais vous souligner le mot préparer. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où Christ est, c'est là que vous irez. Là où le Seigneur Jésus est maintenant, c'est là que vous serez au ciel éternellement au nom de Jésus-Christ. Ensuite, voyons, verset 4 qui dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là où je vais, vous savez et vous en savez le chemin. Allons maintenant à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 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 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Parce que, voici la raison pour laquelle les croyants sont très intéressés et très passionnés. Et nous courons. Parce que nous savons que Dieu a préparé quelque chose pour nous. Ce que les autres ne peuvent pas voir. Ce que les autres ne peuvent pas comprendre. Ce qui ne peut pas pénétrer dans le cœur. nous savons que ces choses nous appartiennent parce que nous savons que ces choses sont les miennes, cela nous donne la poussée l'impulsion, la passion et nous courons vers ce but pour avoir ce que Dieu a préparé pour nous mais voyez ces incroyants, ces pécheurs ils sont dans les ténèbres, cela n'est pas ancré dans leur esprit, ils ne savent pas que Dieu a préparé quelque chose pour ceux qui l'aiment, alors ils ne savent pas que Dieu n'a rien préparé pour ceux qui ne l'aiment pas, alors il y a il y a des gens qui l'aiment il y a des gens qui le méprisent allons à Deutéronome 7 verset 9 Deutéronome 7 verset 9 Deutéronome 7, 9 Sache donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux voici le mot ceux qui l'aiment il prépare quelque chose pour nous le salut est disponible la sanctification disponible la puissance du Saint-Esprit disponible les dons de l'Esprit disponible le service à Dieu disponible alors la grâce, toute grâce tous ceux dont on a besoin disponible parce que nous l'aimons et parce que nous croyons en lui c'est-à-dire qu'envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements voilà le verset 10 mais il euse directement de représailles envers ceux qui le raissent verset 9 envers ceux qui l'aiment verset 10 alors il euse directement de représailles envers ceux qui le raissent et il est fait périr il ne diffère envers celui qui le est il euse directement de représailles comment allez-vous donc comprendre ce que l'oeil n'a point vu ce que l'oreille n'a point tendu ce qui n'est pas monté dans le coeur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment pour ceux qui le raissent pour ceux qui l'aiment ceux qui ne l'aiment pas qu'est-ce qu'il a préparé pour ceux qui ne l'aiment pas ces gens qui ne l'aiment pas le Seigneur et voyons on va à Matthieu 25 Matthieu 25 verset 34 et puis nous allons aller au verset 41 Matthieu 25 voyons le verset 34 voyons le mot préparé là-bas préparé Matthieu 25 verset 24 verset 34 alors le roi dira à ceux qui seront à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé préparé de la fondation du monde ceux qui l'aiment il y a un royaume ceux qui l'aiment il y a le ciel pour ceux qui l'aiment il y a le paradis pour ceux qui l'aiment il y a un royaume céleste éternel qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas et pour ceux qui le haïssent et pour ceux qui rejettent Christ le sauveur c'est déjà qui rejettent le salut de Christ et qu'il n'aime pas sa parole et qu'il n'aime pas sa parole pour se repentir pour croire au Seigneur Jésus Christ et et continuer leur vie de péché voient le verset 41 voient ce qu'il a préparé aussi pour eux ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé c'est encore le mot là-bas qui a été préparé pour le diable et pour ses anges donc si vous aimez le Seigneur il y a des choses préparées pour vous si vous ne l'aimez pas il y a des choses préparées aussi pour vous si vous aimez le Seigneur vous croyez au Seigneur et vous repentez de vos péchés vous soumettez totalement au Seigneur à cause de l'amour que vous avez pour lui il a préparé la grâce il a préparé les dons il a préparé sa bonté il a préparé toutes les provisions du ciel il a préparé le ciel pour vous mais si vous ne l'aimez pas il y a quelque chose qu'il a aussi préparé il a préparé l'angoisse la tristesse le jugement la souffrance la calamité il a préparé l'enfer pour ceux qui ne l'aimez pas je prie que vous fassiez que vous fassiez le bon choix au nom de Jésus-Christ j'ai fait mon choix moi j'ai fait mon choix j'ai choisi d'aimer le Seigneur j'ai choisi de servir le Seigneur j'ai choisi de croire au Seigneur et j'ai choisi d'aller dans la voie du Seigneur afin que ces choses qui ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme ces choses que les autres n'ont pas vu et parce que moi je crois si vous décidez et vous faites votre choix et vous croyez au Seigneur Jésus-Christ le salut sera votre portion je n'ai pas entendu votre amen la sanctification sera à vous la sainteté sera à vous tous les dons de Dieu seront à vous et toutes provisions que Christ a faites à la croix du calvert seront les vôtres au nom de Jésus-Christ et en fin de compte lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ résisteront et que nous serons changés incorruptibles nous tous nous monterons et lorsque les saints entrent vous serez parmi nous vous allez entrer aussi avec nous au nom de Jésus-Christ je dis nous allons marcher entrer ensemble au nom de Jésus-Christ je prie que la grâce pour continuer dans le Seigneur et la force pour continuer dans le Seigneur et le courage l'amour de continuer dans le Seigneur que le Seigneur l'accorde à chacun de nous et que nous demeurions dans son amour jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ la révélation des provisions de Dieu pour le croyant deuxième point maintenant c'est la réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé c'est-à-dire par le Seigneur Jésus-Christ ce qu'il a pourvu pour nous la plénitude la totalité des bénédictions de Dieu la plénitude de Dieu pour le bien-aimé la réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé revenons à 1er Corinthien chapitre 2 nous lésons verset 11 lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qu'est-ce qu'il dit ici il dit seul l'esprit de Dieu connaît ce qui est en Dieu ce que Dieu a pourvu et si vous allez connaître cette chose que Dieu a pourvu vous devez avoir l'esprit de Dieu si vous n'avez pas l'esprit de Dieu alors puisque c'est l'esprit de Dieu seul qui sonde tout qui rend tout visible qui nous illumine qui nous montre ce qui est disponible dans le royaume de Dieu alors le seul est en mesure de révéler cela si vous devez savoir les choses qui appartiennent aux croyants les choses qui passent par le Seigneur Jésus Christ vous devez avoir cet esprit qui doit vous révéler cela verset 12 dit or nous nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions c'est pourquoi on a reçu l'esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce lorsqu'on a l'esprit de Dieu et il est le révélateur c'est un guide c'est un enseignant c'est lui qui nous enseigne qui nous conduit dans toutes les provisions de Dieu et c'est dit ce n'est pas l'esprit du monde ce n'est pas l'esprit de l'âge ce n'est pas l'esprit de l'homme mais l'esprit de Dieu lui-même et il nous fait connaître toutes les choses qui nous sont gratuitement données par Dieu verset 13 et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseignent l'esprit avec ceux qu'enseignent l'esprit ainsi vous avez sûrement l'homme pour vous enseigner vous serez limité dans votre connaissance vous serez limité dans votre possession vous serez limité dans ce que vous avez vous serez limité dans votre victoire mais lorsque le Saint-Esprit lui-même la troisième personnalité de la divinité dans la Sainte Trinité lorsque le Saint-Esprit lorsqu'il vous amène les choses célestes les choses spirituelles lorsqu'il vous révèle seulement ce que lui seul peut révéler à un homme donc vous saurez alors ce que vous possédez dans le Seigneur c'est digne avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles qui compare les choses spirituelles lorsque vous lisez la parole de Dieu et vous voulez avoir quelque chose de spirituel et quelque chose d'élevé quelque chose de grand de la présence de Dieu du trône de Dieu alors vous comparez les choses spirituelles qui sont lues avec les choses spirituelles que vous voulez avoir vous voulez que le Seigneur vous les accorde la réalisation de la plénitude de Dieu par le bien-aimé nous allons voir trois choses ici numéro un c'est la compréhension la compréhension numéro deux c'est c'est la concession numéro trois c'est la comparaison numéro un la compréhension de la vérité spirituelle par l'esprit la compréhension la compréhension l'illumination la connaissance des choses spirituelles par l'esprit cela nous dit dans ce verset 11 c'est dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui qu'est-ce que cela veut dire cela dit que prenez vous-même par exemple je ne peux pas vous connaître tel que vous vous connaissez quelle que soit notre intimité aussi intime que nous soyons aussi proche que nous soyons et qu'on discute à tout moment votre homme intérieur vous connaît plus que quelqu'un de dehors parce que votre homme intérieur connaît vos pensées il connaît votre motif il connaît vos projets il connaît votre arrêt plan il connaît votre présence il connaît vos désirs il connaît votre impression il connaît tout chose de votre vie l'esprit de l'homme connaît entièrement l'homme c'est la même chose que l'esprit de Dieu c'est lui qui connaît Dieu entièrement et lorsque si vous allez connaître quelque chose de Dieu cet esprit de Dieu là doit vous le révéler en totalité en vérité dans toute son entièreté dans sa dans sa totalité voir le verset 11 voyez maintenant comment vous allez comprendre maintenant lequel les hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est sauf si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu la compréhension que nous avons c'est pas l'esprit de Dieu et cette compréhension provient de l'esprit du Seigneur c'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ a dit en Jean 14 Jean 14 nous lisons le verset 26 Jean 14 verset 26 dit cela nous parle de l'esprit et c'est dit mais le consolateur l'esprit saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses toutes choses celui qui connaît celui qui possède cette connaissance la connaissance de Dieu la connaissance du futur la connaissance du passé la connaissance du présent la connaissance des provisions de Dieu pour vous c'est dit que l'esprit de Dieu vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit Jean chapitre 16 verset 13 Jean chapitre 16 verset 13 quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir c'est pas l'esprit résident de Dieu qu'on comprend dans cette compréhension que nous discernons les choses qui sont de Dieu il nous accorde la compréhension il nous fait comprendre il nous fait savoir c'est pourquoi si vous venez à l'étude biblique vous venez à la communion vous venez à l'adoration dominicale vous avez entendu la parole et cela rend à votre cerveau et cela rend à votre esprit et c'est vous avez pris la note vous ne passez pas le temps à prier vous n'invitez pas vous ne permettez pas à l'esprit de Dieu de vous révéler ces choses profondes ces choses seront seulement à la surface de votre coeur vous allez revenir c'est comme de l'eau versée sur le dos d'une assiette et l'eau ne pas rentrer dans l'assiette c'est l'esprit de Dieu qui apprend la parole et faire envoyer la parole dans votre vie et nous donner la conviction la compréhension et c'est l'esprit de Dieu qui doit nous donner ce qu'on peut avoir en Christ maintenant on peut avoir ces choses en Christ c'est pourquoi c'est possible que quelqu'un entende la parole de la sanctification et que l'esprit de Dieu ne prenne pas cette parole et cela et n'agit pas dans le coeur de la personne la personne n'est pas sanctifiée la personne connaît cela dans la tête mais cela n'est pas dans le coeur c'est pourquoi c'est possible d'entendre parler de la victoire de la conquête du triomphe de l'emporter sur tous les défis de la vie on connaît la théorie on connaît le chapitre les versets mais l'esprit de Dieu n'est pas venu prendre cela et planter ou semer cela dans le coeur c'est pourquoi plusieurs ne sont pas victorieux mais aujourd'hui comme vous permettez à l'esprit de Dieu de venir parce qu'il a la monopoli de la connaissance de la vérité de la connaissance du divin quand il vient à vous tout ce que vous devez savoir vous le saurez tout ce que vous devez avoir vous l'aurez alors tout ce que vous devez posséder vous le posséderez et vous allez passer le temps à espérer en Dieu vous allez à prier et à permettre à l'esprit de Dieu de vous accorder la compréhension vous aurez la compréhension au nom de Jésus Christ numéro 2 c'est la concession de la pression spirituelle au sein la concession du trésor la concession du trésor spirituel au sein la concession du trésor spirituel au sein 1er Corinthien 2 verset 13 et verset 12 et nous 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 et que nous avons reçu et Paul a dit que je ne peux pas être apôtre je ne peux pas être apôtre sans sans recevoir vous Corinthien vous ne pouvez pas être croyant à à moi ce que vous 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 recevez ce n'est pas assez que qu'on reçoive quelque chose de l'homme vous en tant qu'individu quand vous écoutez la part de Dieu vous ouvrez votre coeur et vous ouvrez votre esprit et nous n'avons pas reçu alors vous ouvrez votre coeur que Seigneur je ne connais rien de moi-même maintenant je reçois et dit et verset 12 oh nous nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu pensez à cela il y a deux types d'esprit il y a l'esprit du monde il y a l'esprit de Dieu et ces deux esprits ne peuvent pas cohabiter et demeurer dans le même coeur l'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne peuvent pas demeurer et régner dans le même coeur quel est l'esprit du monde l'esprit du monde c'est l'attitude du monde cela présente le caractère du monde cela exhibe le mode d'opération des gens du monde cela fait montrer le caractère les actions les habitudes l'habitude des gens du monde cela va les gens vont par leurs principes par leurs proverbes les gens vont par la société par ce qu'ils ont appris et c'est l'esprit de l'âge parfois cela sort avec violence c'est l'esprit du monde parfois cela émerge avec une attitude de caméléon c'est l'esprit du monde parfois cela sort avec incrédulité avec une arrogance définie d'incrédulité parfois cela sort avec témérité voici ce que je vais faire c'est une chose mauvaise et l'esprit du monde partout où cela se trouve l'esprit de Dieu ne peut pas demeurer là-bas donc pour avoir l'esprit de Dieu parce que sans l'esprit de Dieu tout ce qui doit nous tout ce qui nous doit nous être révélé ne sera pas révélé donc il faut chasser l'esprit du monde on doit se détenir de l'esprit du monde nous devons tenir ferme et chasser l'esprit du monde nous devons rejeter et mettre derrière nous l'esprit du monde les actions et l'habitude des gens du monde et puis après l'esprit de Dieu va entrer lorsque l'esprit de Dieu vient quand il entre il y aura la lumière quand l'esprit de Dieu entre alors tout le fardeau alors tout sera ôté quand l'esprit de Dieu entre alors toutes les mauvaises actions de cet âge alors tout sera ôté et vous entrez dans la plénitude des provisions du Seigneur pour vous je prie qu'il fasse cela pour vous je prie qu'il le fasse pour vous et puis vous serez en mesure de dire oh nous ou bien moi nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que je connaisse afin que je connaisse afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce vous allez connaître que les promesses nous sont vous connaître que les promesses nous sont pleinement données connaître que la puissance vous est donnée que la provision du calvaire il y a la foi pour croire à cela les choses la foi pratique la foi poignante la foi possédante pour avoir cela parce que l'esprit de Dieu va rendre cela visible sur le trône de ton cœur tu diras cela vous est donné par sa grâce la délivrance vous est donnée gratuitement quelqu'un peut te le dire que la guérison est à toi et cela n'est pas enregistré on te dit que la délivrance est à toi cela n'est pas enregistré on dit que la victoire est à toi cela n'est pas enregistré quelqu'un peut te le dire on peut te le lire de la parole de Dieu que à toi la prospérité mais cela n'est pas enregistré mais l'esprit de Dieu l'esprit du monde sort l'esprit de Dieu entre il commence maintenant à te parler et l'esprit de Dieu parle à ton esprit que ceci t'appartient cela est à toi cela est ta possession en un rien de temps tu posséderas au nom de Jésus Christ je posséderai au nom de Jésus Christ et vous allez marcher par la foi du fils de Dieu qui nous aime et qui s'est donné le même pour nous Galate chapitre 2 et nous les onvers verset 20 Galate 2 nous les onvers verset 20 c'est dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi revenons à 1 Corinthiens chapitre 2 et je lis verset 13 1 Corinthiens 2 verset 13 et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine nous parlons nos pécateurs non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine nous parlons nos gagneurs d'âmes nos moissonneurs nos évangélistes non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine qu'est-ce que cela veut dire ? ce n'est pas alors ce n'est pas selon ce qu'on enseigne à l'école ou dans la communauté qu'on va emprunter les expressions des orateurs du monde des héros du monde que voici comment ils communiquent on la met cela dans l'église ça c'est la manière du monde cela ne veut pas entrer dans le cœur des hommes mais dit que nous apôtres nous pasteurs nous enseignants nous évangélistes nous prophètes nous membres du corps de Christ nos ministres c'est dit que nous nous parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles lorsque le Saint-Esprit vient sur le trône du cœur et demeure sur le trône du cœur toutes les choses que vous avez apprises alors vous avez pris une histoire dans l'Ancien Testament spirituel vous allez appliquer cela dans un domaine de votre vie spirituelle vous allez prendre une chose spirituelle alors on contraste on compare on enseigne on tire la leçon et on illumine et de cette chose spirituelle on la met cela à notre vie spirituelle notre illustration soit pour à nous-mêmes soit nous prêchons à l'église ce n'est pas que on prend l'exemple de la politique on prend un exemple de la société on prend un exemple du monde occulte on prend un exemple du monde mais on prend les choses spirituelles pour comparer aux choses spirituelles de notre vie pour parvenir à la vérité de la part de Dieu tout ce qui arrive dans votre vie tout ce qui émerge dans votre vie vous êtes en mesure de trouver quelque chose de spirituel dans la part de Dieu et l'esprit de Dieu va prendre cela et l'appliquer à votre vie et l'appliquer à votre situation et vous aurez la victoire et vous devez avoir la victoire la victoire sera votre possession au nom de Jésus Christ mais vous savez si vous n'avez pas l'esprit de Dieu si vous ne permettez pas à l'esprit de Dieu d'agir dans votre vie et disons par exemple il y a une situation dans votre vie et que que je ne peux pas le comprendre comment ceci est arrivé comment cela est arrivé si tout ce qui vient à vous ce sont des choses dans le monde des exemples dans le monde lorsque j'étais lorsque j'étais là voici comment comment j'agis avant la conversion alors vous prenez les choses charnelles pour appliquer la chose spirituelle ça ne va pas marcher et l'échec sera là à tout moment je prie aujourd'hui que votre échec se change en victoire au nom de Jésus Christ la comparaison des choses spirituelles aux choses spirituelles que je que je tire votre attention sur 1er Corinthien 1er Corinthien 1er Corinthien 1er Corinthien 1er Corinthien 1er Corinthien et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel Paul maintenant va leur parler de quelque chose de spirituel au sujet de leur vie au sujet de leur pèlerinage au sujet de leur voyage dans le Seigneur et cela va il va à la Bible il va à l'Ancien Testament et il va trouver quelque chose de spirituel et l'amener pour appliquer à leur vie et c'est dit verset 4 et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel quand ils buvaient à un rocher spirituel vous voyez comment ils parlaient de spirituel 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 parce il fait passer un message spirituel alors il prend une histoire spirituelle dans l'Ancien Testament pour comparer cela à leur vie et l'appliquer à eux et c'est dit et qu'ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désir comme ils en ont eu alors il a mené une leçon spirituelle à eux pour prendre quelque chose de spirituel de la parole de Dieu et Romain chapitre 15 et on le verset 4 Romain 15 verset 4 or tout ce qui a été écrit d'avance ce sont les choses spirituelles à comparer aux choses spirituelles si notre vie sera redressée si notre vie sera redressée si notre vie sera victorieuse si vous aurez la puissance tronfante que les gens dans l'écriture ont on va apprendre les choses spirituelles de la parole et l'appliquer à notre vie Romain 15 verset 4 or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance il y a l'espérance pour vous il y a l'espérance pour votre famille il y a l'espérance pour nos membres il y a l'espérance pour notre église au nom de Jésus Christ la réalisation de la plénitude de Dieu de la de l'abondance de Dieu de la provision de Dieu par le bien-aimé nous allons maintenant au troisième point la réponse du peuple de Dieu à sa bienveillance de tout ce que Dieu nous a dit aujourd'hui les choses qu'il a préparé pour les siens les choses que l'oeil n'a pas vu que l'oreille n'a pas entendu qui ne sont pas montées au coeur de l'homme les choses que Dieu a préparé pour tous ceux qu'il aime et les choses qui sont qui nous sont révélées par l'esprit de Dieu allons nous rappelons qu'il faut l'esprit de Dieu pour regarder les choses profondes de Dieu et pour nous les révéler pour savoir que si nous n'avons pas l'esprit de Dieu on ne peut pas avoir la plénitude de la révélation et de la réalisation de ce que Dieu a pour vous tout ce que Dieu nous a révélé aujourd'hui qu'est-ce qui sera l'application qu'est-ce qui sera la réponse de chacun de nous qui qui entend alors cela par le troisième point la réponse du peuple de Dieu à sa bienveillance nous retenons à 1er Corinthien chapitre 2 verset 14 mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel au contraire jugé de tout et il n'est le même jugé par personne 16 car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de Christ trois choses ici numéro 1 l'aveuglement de l'homme animal l'aveuglement de l'homme animal il veut aller à la ville céleste tout le monde veut aller au ciel mais les aveugles ne peuvent pas voir la voix c'est l'homme animal l'homme naturel si vous le dites tout ce qu'il te faut faire c'est de regarder au calvin il dit non que les oeuvres de ma main je dois faire quelque chose par moi même et lorsque mes bonnes oeuvres sont plus grandes que mes mauvaises oeuvres alors j'irai au ciel il veut être son propre sauveur c'est un homme animal il ne peut pas comprendre les choses de Dieu alors c'est l'aveuglement de l'homme animal voyez encore ce verset 14 mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu le salut il dit comment cela peut être tu dois naître de nouveau comment cela sera-t-il es-tu un dirigeant en Israël et puis tu ne connais pas ceci l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu alors ils sont une folie à lui comment pourrais-je entrer la seconde fois dans le sein de ma mère et être né puisque je suis vieux maintenant l'homme animal ne connaît pas la voix de l'esprit la voix du salut et puis lorsque c'est dit que notre dépravation peut être ôtée la nature adamique peut être ôtée quoi que l'homme raisonne naturellement comment cela peut être est-ce que quelqu'un prendra sa main et l'appliquer dans mon coeur pour ôter quelque chose il ne connaît pas l'opération de Dieu qui ôte cette nature charnelle parce qu'il ne donne pas l'occasion à l'esprit de Dieu de le diriger pour toi qu'après être sauvé tu vas prier pour être sanctifié et lorsque tu pries tu pries alors le saint t'esprit viendra changer ta langue ton langage et tu vas commencer à parler en un autre langage l'homme animal dit tais-toi il faut 7 ans à quelqu'un d'apprendre une langue et moi je n'irai pas à l'école sans même étudier et puis je vais commencer à parler mon langage va changer l'homme animal ne peut jamais comprendre les choses de Dieu quelqu'un est malade et c'est une maladie terrible nous disons que c'est pas ces meurtres que nous sommes guéris et comme tu regardes le caver que les meurtres suivent de Christ il n'y a pas de contact physique c'est pas la foi en Christ comme tu crois voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom ils parleront une nouvelle langue et ils imposeront les mains aux maladies ils seront guéris comment cela peut arriver est-ce que je peux voir un tonnerre venir est-ce que je verrai un éclair venir non c'est seulement en croyant que la puissance de Christ viendra à toi et va guérir chaque maladie dans votre corps et guérir chaque maladie de votre corps l'homme animal qui seulement pense à cela de façon charnelle il ne peut pas comprendre alors nous recevons les promesses de Dieu et les choses de Dieu par l'esprit l'aveuglement de l'homme animal voyons Romain 8 verset 4 Romain chapitre 8 verset 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent au chaud de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent au chaud de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix ceux qui argumentent avec la parole de Dieu soient en inimitié avec Dieu ils argumentent avec la voie du salut ils argumentent avec rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ils argumentent avec cela vous recevez une puissance le Saint-Esprit revenra sur vous alors il va avec le courage d'un homme animal le courage naturel et il ne comprend pas que le courage la puissance venant de l'esprit de Dieu est plus grande que tout autre courage naturel verset 7 dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu je prie je prie que tout l'avrogament de l'homme animal de l'homme naturel soit au thé de toute personne au nom de Jésus Christ numéro 2 c'est la maturité la maturité notoire verset 15 celui qui est parfait celui qui est venu à l'âge celui qui est spirituel l'homme spirituel au contraire juge de tout et il la maturité notable sans reproche et celui parce que l'esprit de Dieu demeure en lui et juge tout l'esprit de Dieu inspire l'esprit et l'écriture demeure en lui illumine et au sujet de l'interprétation de la parole de Dieu au sujet de l'application de la parole de Dieu et l'impact de la parole de Dieu dans notre vie il est spirituel donc alors il discerne et il juge et comprend tout et il n'est lui-même jugé par personne qu'est-ce que cela veut dire et il il n'est lui-même jugé par personne ça veut dire que il n'est lui-même discerné par personne vous ne pouvez pas le connaître on dit que voici la voie du progrès alors il met tout le monde de côté et il fait tout pour aller lui-même il dit non la façon dont je dois avoir le progrès c'est que je vais rester là où je suis et je vais me mettre à genoux je vais prier Dieu je dis Seigneur je ne suis pas digne de quelque chose même les choses que j'ai que je possède je n'en suis pas digne tu m'as donné ceci je te suis reconnaissant tu veux que j'ai ceci Seigneur si tu veux que j'ai ceci ouvre la porte ou la voix pour moi et je vais aller là et puis la personne l'autre personne dit que toi tu veux faire le progrès et puis tu n'es pas agressif et tu ne prétignes pas les gens et on ne peut pas le comprendre parce que parce qu'il est spirituel voyez les gens qui donnent tout à Dieu que je donne je donne je donne tu deviendras pauvre parce que chaque fois tu donnes tu donnes tu ne penses pas d'épargner pour les temples vieux parce que lui il a appris la voix il a choisi la voix de donner c'est un homme spirituel il vit par l'esprit et il vit selon les écritures sa voix n'est pas selon le monde alors c'est dit que personne ne peut le discerner et personne ne peut le comprendre il n'est le même jugé le secret de sa vie c'est que il est parvenu à la il est parvenu à maturité c'est que il est conduit par l'esprit à tout moment et on va maintenant à la bénédiction d'avoir une nouvelle pensée verset 16 car qui a connu la pensée du seigneur pour l'instruire pour l'instruire lorsque les gens viennent ils essaient de corriger le dieu tu puissant ils essaient d'intruire le dieu tu puissant le dieu tu puissant dit voici la voie voici le sentier marcher et dire et dieu et si je le fais autrement le seigneur dit va te mettre à genoux soumettre toi et le seigneur va honorer l'humble que seigneur tu vois le monde a changé si tu n'es pas le monde si tu es dans le monde et que tu t'humilies aujourd'hui ils vont te piétiner ils vont te fouler au pied tu seras un vert à tout moment tu n'auras pas de valeur il argumente avec dieu il essaie d'intruire dieu comment il faut vivre comment il faut se comporter et il redéfinisse la sanctification la sainteté et il donne une nouvelle définition à la voie du seigneur mais ceux qui disent que je sais que dieu est parfait je sais que dieu a raison je sais que dieu est le seul qui puisse me faire avoir tout ce qu'il veut que j'aime si il dit que voici la voie la voie de faire cela pour faire le progrès donc si il faut courber je vais courber si la voie du progrès c'est de fléchir les genoux je vais fléchir les genoux si il dit que la voie du progrès c'est de se détendre je vais me taire si la voie du progrès c'est d'aimer je vais aimer si la voie du progrès c'est de faire de telle manière je vais exactement faire cela il n'essaie pas de changer Dieu il n'essaie pas d'intruire Dieu c'est pourquoi c'est digne car qu'il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de Christ alors que c'est la solution à tout problème que vous en tant qu'enfant de Dieu que vous soyez né de nouveau et que vous rejetez votre pensée au lieu de dire que je vais dire ce que je veux je suis un homme de ma pensée je suis une femme de ma pensée si je dis si je dis que voici ce que je vais faire je veux que tout le monde le sache ça c'est moi-même et c'est ce que je vais faire alors le ciel peut tomber les cieux peuvent s'effondre voyez ce que je vais faire non non la pensée de Christ Seigneur dans ma volonté mais la tienne que ta volonté soit faite et est-ce que vous ferez vous aurez la victoire vous venez à Dieu Seigneur j'étais sur ce chemin pour un long moment je suis un homme à moi-même une femme à moi-même je suis très rigide et je suis très 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 téméreur et c'est comme si la chose n'arrive pas de cette manière je vais quitter même si je vois une colonne devant moi je vais cogner ma tête à ce à cette colonne moi je m'affiche j'ai ma force le Seigneur dit la victoire ne vient pas de telle manière dans la vie spirituelle on n'a pas la maturité de cette manière on a la pensée de Christ je prie aujourd'hui que tout ce que nous avons après que cela soit que cela soit écrit sur la table de notre coeur que vous ayez la pensée de Christ la douceur de Christ l'amour de Christ que vous avez l'humilité de Christ et que vous ayez cette douceur l'humilité l'humilité de Christ au nom de Jésus Christ allons au Philippien Philippien 2 Philippien 2 verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ c'est la victoire ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ alors vous alors vous vous dites vous dites que vous êtes sauvé que ces sentiments sont en vous l'humilité de Christ la douceur de Christ cette humilité l'effacement de soi de Christ par ma volonté la tienne que les sentiments de Christ soient en vous Paul l'apôtre dit que c'est possible nous avons la pensée de Christ vous doutez la pensée de Christ à qui je parle cette nuit vous doutez la pensée de Christ au nom de Jésus Christ tournons-nous de vous maintenant et parlons au Seigneur en prière il ne faut pas seulement prier alors tout ce que nous avons entendu alors il faut présenter cela au Seigneur en prière la révélation de la provision de Dieu pour les croyants ce que l'oeil n'a pas entendu ce que l'oreille n'a pas vu ce que l'oeil n'a pas entendu ce que l'oeil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu ce qui n'est pas monté dans le coeur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment mais l'esprit nous les a révélés ouvrez la bouche et prier le sainte